Bonjour et bienvenue sur les antennes de la Cameroun Radio-Télévision pour cet entretien exclusif qu'accorde à la Cameroun Radio-Télévision l'ambassadeur de la République française au Cameroun en fin de ce jour. Christophe Guilou, bonjour et bienvenue à l'Asia TV. Merci pour cette interview exclusive à la veille de votre départ du sol camerounais. Merci pour votre invitation. Je suis très heureux de vous recevoir comme je l'avais fait il y a trois ans, quasiment jour pour jour, quand je suis arrivé ici dans ce même lieu. Vous êtes donc à la fin de votre séjour diplomatique au Cameroun, après trois ans de conduire la diplomatie française au Cameroun. Quel est le sentiment qui vous anime actuellement ? Alors là je suis vraiment à quelques jours de mon départ et je pars avec le cœur gros parce que j'ai beaucoup vécu ce mandat, mon travail, mes responsabilités pendant trois ans. Le Cameroun est un pays qui exige beaucoup de la France, qui demande beaucoup de la France et il faut que la France et son ambassadeur qui représentent l'ensemble des institutions ici soit à la hauteur des attentes du public et des autorités camerounaises. Donc j'ai l'impression vraiment d'avoir pleinement vécu ces trois années, malgré une année et demie, deux ans impactées par la Covid qui a beaucoup freiné les échanges. Mais malgré tout, nous avons pu développer, renforcer encore l'amitié et la coopération entre les deux pays. J'ai pleinement vécu ce séjour, notamment parce que j'ai pu aller à la découverte, au-delà des autorités administratives, ministérielles. J'ai pu pleinement vivre ce pays en le sillonnant du nord au sud et d'est en ouest. On a alors la rencontre des populations, mesurer et apprécier la diversité de votre culture. La langue également, j'ai beaucoup aimé apprendre. Je parle plusieurs langues et, bon, vous avez deux langues officielles, le français et l'anglais. Mais j'ai beaucoup aimé les expressions camerounaises qui font partie du patrimoine français. Et donc là, maintenant, au bout de trois ans, comme on dit ici, le Wat Rotom Beng. Mais on reste ensemble. Tout à fait. Vous avez utilisé l'expression « vous avez vécu » et en réalité, votre arrivée au Cameroun coïncidait avec l'organisation du Grand Dialogue National. L'une des réponses vis-à-vis à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Votre arrivée aussi au Cameroun coïncidait avec la visite officielle de l'ancien ministre français de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Laudrian, au Cameroun. Et la fin de votre séjour au Cameroun a également coïncidé avec la visite officielle au Cameroun de M. le président de la République française, Emmanuel Macron. Vous étiez un ambassadeur de grands événements. Alors effectivement, quand je suis arrivé, le Grand Dialogue National était en train de commencer. Donc des grandes attentes entre vous, mais également des attentes à l'égard de la France. « Est-ce que va faire la France par rapport au conflit du Nozo ? Est-ce que la France peut accompagner ? Est-ce que ça va déboucher sur quelque chose ? Est-ce que vous allez tracer des perspectives ? » Et c'est dans ce contexte que, quelques semaines après, Jean-Yves Laudrian est venu au Cameroun. Et c'était une visite assez exceptionnelle parce qu'il est venu passer trois jours au Cameroun. Il s'est rendu, bien entendu, ici à Yaoundé. Puis il est allé ensuite à Douala, voir les milieux économiques, la capitale économique du pays. Et puis ensuite, il s'est rendu dans l'extrême nord, à Marwa, où il a été très frappé. Et nous avons été très frappés par l'accueil très, très chaleureux des populations. Et le ministre Laudrian le disait encore récemment à quel point ça l'avait marqué, ce séjour. Donc c'était assez exceptionnel, un séjour de trois jours. Et trois ans après, la boucle est bouclée, le président de la République, Emmanuel Macron, vient ici, les 25 et 26 juillet, pour une visite pleine, avec beaucoup de volets. Un volet bilatéral, l'audience avec le chef de l'État, son Excellence M. Paul Billard, conférence de presse. Il a également briefé la presse internationale sur les grands événements internationaux, ici à Yaoundé. La communauté française, les questions de résilience avec le projet FARM, qui était une initiative importante. Et puis bien entendu, le clou, en tout cas un des éléments forts de son séjour, ça a été la rencontre avec la jeunesse camerounaise, cette jeunesse impatiente. Et voilà, donc la boucle est bouclée en trois ans, avec l'arrivée de M. Jean-Yves Le Drian, et puis le séjour, la visite officielle du président de la République, Emmanuel Macron. Ça faisait très longtemps qu'un président français n'avait pas passé autant de temps ici. Restons sur ce plan diplomatique pour évoquer les nombreuses audiences que le président de la République du Cameroun vous a accordées. Vous êtes resté dynamique. Sur le plan diplomatique national, vous étiez pendant trois ans l'ambassadeur le plus reçu au palais de l'unité. Et à un moment, on vous a même accusé de fabriquer un certain Paul Biya, qui n'existe plus. Vous vous souvenez de cette audience. Comment expliquer vos audiences nombreuses avec le président Paul Biya ? Effectivement, j'ai été reçu en audience par le président Biya probablement une dizaine de fois. Et à chaque fois, c'était des audiences en tête à tête, tous les deux. Et c'était des heures et des heures de discussion, d'échange. Je pense qu'il s'est noué une relation d'amitié, de respect, de franchise aussi. Et c'est ce qui caractérise l'amitié, en tout cas entre deux pays. Et si j'ai été reçu aussi souvent, c'est qu'on a des sujets bilatéraux à aborder régulièrement, des sujets régionaux. Et puis, bien entendu, le tenir au courant de l'actualité en France et en Europe sur les grands sujets internationaux. Donc, une relation de confiance qui s'est nouée, qui s'est établie au fil des années. Et vraiment, je remercie le président Biya de m'avoir accordé cette confiance. Et de m'avoir aussi expliqué ce pays qu'est le Cameroun, dans sa diversité et sa complexité. Et de prendre aussi du recul par rapport aux attaques injustes. Vous faisiez mention de ces activistes qui prétendaient, à l'époque, que j'avais fait un montage, que j'avais été soi-disant reçu par quelqu'un d'autre, qui n'était pas Paul Biya, que tout ça avait donné lieu à un montage et que le président Biya était décédé. Et que j'étais en train de, soi-disant, organiser le gré à gré avec Franck Biya. Tout ça, des montages grotesques. Mais ce que je retiens, c'est qu'il n'y a jamais d'excuses derrière tout ça. Ces activistes publient des tas de choses dans les médias pour faire parler d'eux. Mais jamais, jamais aucune excuse, jamais aucune reconnaissance sur le fait qu'ils se soient trompés. Mais malgré tout, j'ai maintenu le cap sereinement. Parce que je sais qu'il y a une profonde amitié entre la France et le Cameroun. Profonde amitié, vous le dites. Et avant de quitter le Cameroun, vous avez séjourné dans plusieurs départements ministériels, parmi lesquels le ministère de la décentralisation et du développement local, la France soutient la continuité constitutionnelle du Cameroun pour régler les problèmes dans le nord-ouest et du sud-ouest. Est-ce que vous avez eu le sentiment que vous avez fait le lobbying nécessaire à travers les partenaires internationaux de Cameroun pour les expliquer ce qui se passe au Cameroun, en particulier dans le nord-ouest et du sud-ouest ? Il s'agit de deux choses différentes. Il y a effectivement l'audience qui m'a accordé le ministre du développement local. Et puis il y a la question du nord-ouest et du sud-ouest. Ce n'est pas tout à fait la même chose. En matière de développement local, de décentralisation, la France, après le grand dialogue national, a décidé d'accompagner la décentralisation au Cameroun. Et donc nous avons une coopération très active avec le Cameroun, notamment lorsque vous avez mis au point le code sur les communautés territoriales décentralisées. Nous étions là, nous vous avons apporté nos conseils. Et puis ensuite, sur la mise en œuvre de cette coopération, nous avons été là, nous avons été les premiers. Et nous continuons à apporter notre conseil, notamment sur la formation des fonctionnaires, sur la formation, le conseil dans ces différentes nouvelles structures qui ont été créées. Et je peux vous dire que nous avons un expert français qui va travailler avec le ministre et qui est financé par la France pour vous accompagner aussi dans la poursuite de ce mouvement. La question du nozo, c'est autre chose. Mais effectivement, à l'époque du grand dialogue, il avait été décidé par les acteurs du grand dialogue qu'une des réponses à la crise du nozo, c'était d'avoir davantage de décentralisation, permettre aux populations de pouvoir décider beaucoup plus par elles-mêmes que d'avoir toujours des décisions qui arrivaient de Yaoundé. Et c'est dans cet esprit que nous continuerons à appuyer la décentralisation, le processus qui a été décidé et initié par les Camerounais. Et c'est ainsi que le président Emmanuel Macron a confirmé cette orientation stratégique, de continuer à appuyer la décentralisation pour que, notamment, ça puisse contribuer à mettre un terme à la crise dans le nozo. Restons dans le nozo avant de continuer cet entretien. Les autorités de Yaoundé ont toujours demandé à les partenaires soit de punir dans les pays où récits les auteurs des discours de violence, de la haine, les gens qui produisent ces vidéos. Vous avez suivi les propos dernièrement de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun qui a dit stop à ces vidéos de violence de la communauté camerounaise vivant aux États-Unis. Est-ce qu'au niveau de la France, vous avez quand même puni les gens pour qu'ils ne fassent plus ces choses, comme les Britanniques ont fait d'ailleurs ? Alors, c'est très difficile de punir des gens qui mettent des choses sur les réseaux sociaux. C'est très compliqué. Il y a des législations nationales, bien entendu, mais vous savez que ce sont les grands acteurs, les GAFA, ce sont des acteurs qui jouent des nationalités et qui essayent d'échapper à une sorte de censure qui pourrait être instituée dans tel et tel pays. Donc c'est très très compliqué. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la plupart de ces activistes, dans le nozo, et pour des raisons historiques, ne sont pas en France. Donc nous ne sommes pas un gros producteur de contenus violents sur le nozo. Les communautés qui soutiennent la cause du nozo, qui sont à l'extérieur, ne sont pas principalement en France. Parlons maintenant du développement. Ce qui intéresse presque toutes les populations camerounaises à travers l'Agence française du développement, qui est l'un des piliers de la coopération internationale. Je vous donne quelques chiffres de les activités au Cameroun. La construction de 4301 salles de classe. Dans la même période, cette agence a également investi dans la réhabilitation des 671 salles de classe équipées pour le développement ou bien investi au Cameroun avec un montant de 2 044 euros, environ 160 milliards de francs CFA. L'Agence française du développement est véritablement un partenaire pour le développement du Cameroun ? Alors l'Agence française pour le développement est ici depuis les premiers jours de l'indépendance du Cameroun. Elle succède à d'autres institutions, mais ils étaient là, en tout cas les institutions qui ont précédé l'Agence française étaient là. Les chiffres que je vous donne la date de 15 ans. C'est une période de 15 ans. Oui, tout à fait. Donc, en tout cas depuis 60 ans, 62 ans, l'Agence française du développement est au Cameroun. Les chiffres... Pourquoi est-ce que l'Agence française du développement est aussi importante aujourd'hui ? Probablement plus qu'elle ne l'a été dans le passé. C'est parce que nous avons transformé les dettes que nous devait le Cameroun. Le Cameroun, la France avait prêté de l'argent au Cameroun au fil des années pour lui permettre de se développer. Et au bout d'un moment... Le contrat de désendettement après l'achèvement, le point de l'achèvement. Voilà, voilà. Contrat de désendettement et de développement. Et nous avons transformé ces dettes en développement. C'est-à-dire que le Cameroun, plusieurs fois par an, nous renvoie de l'argent, parce qu'il vous est endetté, et aussitôt, nous transformons cet argent en développement pour des projets. Donc, en l'espace de 10 ans, nous avons consacré au développement du Cameroun uniquement à travers l'Agence française du développement plus de 600 milliards de francs CFA. 600 milliards de francs CFA ont été versés, mises en œuvre par la France à travers l'Agence française du développement pour différents projets de développement. Ça peut être les salles de classe, ça peut être des projets d'infrastructures, ça peut être le pont sur le Wouri, par exemple, qui a complètement métamorphosé la circulation à Douala. La capitale économique du pays. La capitale économique du pays. Ça peut être le projet capitale régional. Nous avons modifié profondément la vie des citoyens, des citoyennes dans un certain nombre de villes importantes du Cameroun. Et je pense particulièrement à Bafoussam, mais également à Garoua, à Berthois, et demain à Bamenda ou à Maroua. Donc, ce sont des projets structurants qui accompagnent le développement du pays. Et je pense également, autre sujet important, dans ce que fait l'Agence française de développement, c'est tout ce qu'elle fait depuis des années et des années au service de la filière coton dans le nord du pays. C'est très, très important puisqu'elle accompagne, mais des milliers et des milliers et des milliers d'agriculteurs camerounais pour la production de coton. Parmi ces projets que vous venez de citer, quel est le projet qui vous donne la plus grande satisfaction de la réalisation au Cameroun de l'Agence française de développement ? Alors, il y en a beaucoup. Il y en a qui ne sont pas visibles. Ce sont les chèques santé, par exemple, pour les femmes qui sont sur le point d'accoucher, qui sont en grossesse. Cheikh Chanté leur permettent d'avoir accès à des consultations gynécologiques, leur permettent de pouvoir accoucher dans de bonnes conditions. Mais probablement, ce qui est le plus spectaculaire, ça a été Capital Régional. Parce que j'ai vu à quel point, je vais vous citer l'exemple de Bafoussam, j'ai vu à quel point le projet de l'Agence française de développement a modifié, a impacté les populations à Bafoussam sur la circulation, sur l'adduction d'eau, sur l'éclairage urbain, sur l'eau qui est délivrée aux habitants. Ça, vraiment, j'ai vu en l'espace de trois ans l'impact très concret de cette réalisation dans la vie quotidienne. J'ai vu à quel point, je vais vous citer l'exemple de Bafoussam, j'ai vu à quel point le projet de l'Agence française de développement a modifié, a impacté les populations à Bafoussam sur la circulation, sur l'adduction d'eau, sur l'éclairage urbain, sur l'eau qui est délivrée aux habitants. Ça, vraiment, j'ai vu en l'espace de trois ans l'impact très concret de cette réalisation dans la vie quotidienne. Et je sais que c'est le cas également aujourd'hui à Berthois. Revenons sur la visite au Cameroun du président Emmanuel Macron. Son prédécesseur avait fait une annonce qui l'a donné plus de détails. La déclassification des archives pour permettre d'avoir plus d'informations sur une histoire de la relation entre Yaoundé et Paris. Où en est-on ? Alors, le président Emmanuel Macron est venu ici après s'être adressé aux jeunes africains à Ouagadougou en novembre 2017. C'est l'une de ses orientations stratégiques sur l'Afrique, c'est de s'adresser à la jeunesse. Et donc, il est venu au Cameroun s'adresser à la jeunesse. Et sur l'un des sujets dont on perçoit qu'il est important pour la jeunesse africaine, et la jeunesse camerounaise en particulier, c'est celui de la période de l'indépendance, pré-indépendance et post-indépendance. Et donc, le président Emmanuel Macron, pour répondre à l'impatience, pour répondre à cette jeunesse, et pas seulement la jeunesse, a dit « Ok, d'accord, travaillons, travaillons, parce qu'il y a des visions différentes des Camerounais sur cette période, et une vision, bien entendu, différente en France, en fonction des experts. » Et donc, il a dit « Très bien, de façon tout à fait sereine, ouvrons les archives françaises, dans leur intégralité, aux chercheurs, aux historiens, pour faire toute la lumière sur cette période. » Et donc, il a décidé d'ouvrir et de constituer une commission d'experts, d'historiens, pluridisciplinaires, sur cette période, en franco-camerounais, pour leur permettre ensuite de travailler et de faire toute la lumière, et de répondre aux interrogations, aux angoisses, et probablement aux fantasmes des uns et des autres, sur cette période charnière de la relation d'amitié entre la France et le Cameroun. Et sous ce sillage, vous vous êtes rendu à Boumniebel, pour la célébration des 64 ans de la disparition de l'une des figures de cette période-là, Boumniebel. Quel est le message que vous avez voulu passer à Boumniebel ? Alors, j'ai été invité par l'UPC, par le secrétaire général de l'Union des Populations du Cameroun, parti historique, qui a combattu la France dans les années 50, et ils m'ont invité à venir à leur côté, pour l'inauguration d'un monument à la mémoire de Roubem Boumniebel, à quelques centaines de mètres où il a été tué. Et donc, j'y suis allé, de façon sereine, responsable aussi, dans l'esprit des annonces qui ont été faites par le président, du dialogue qu'il a eu avec les jeunes, pour faire face à la réalité, à l'histoire, de façon, je dis, sereine et tranquille, être aux côtés des Camerounais, là aussi, pour tirer toute la lumière. Donc, voilà, travaillons là-dessus. Je suis là, je représente la France aujourd'hui, plus de, combien, 63 ans après la mort de Roubem Boumniobé. C'est de l'histoire, désormais, mais nous devons affronter l'histoire pour mieux construire et bâtir sur une relation encore plus solide, et ne pas avoir peur de faire face aux responsabilités des uns et des autres dans le passé. Je peux même vous dire que j'y suis allé, pourtant, Boumniobé, c'est un endroit symbolique, c'est un endroit chargé d'histoire, c'est des populations qui ont combattu la présence française. J'y suis allé, et on m'a demandé, mais où est votre sécurité, monsieur l'ambassadeur ? Je lui ai dit, quelle sécurité ? Vous êtes venu comme ça ? Je lui ai dit, oui, je suis venu avec mon chauffeur et personne d'autre. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on est dans une relation apaisée et sereine, et s'il faut creuser le passé... Pour dire, entre le Cameroun et la France, il n'y a pas les pairs sécuritaires, c'est-à-dire que vous n'avez pas peur de marcher au Cameroun, un ambassadeur de France n'a pas peur de marcher au Cameroun quand il veut, comme il veut, et il peut aller là où il veut. J'ai fait des milliers de kilomètres dans ce pays, sur les routes, à vélo. J'ai parcouru ce pays à vélo dans tous les sens. Je ne me suis jamais déplacé avec ma sécurité. Jamais. Quand je me déplace en ville, jamais je me déplace avec ma sécurité. Jamais. Quand je sors, jamais j'ai ma sécurité. Même au plus fort de la crise, il y a deux ans, quand j'ai été attaqué tout le temps, jamais, jamais ma sécurité n'a été renforcée. Je n'ai jamais été menacé. Votre prédicesseur est donc connu. Mon successeur, mon successeur. Autant pour moi, votre successeur est donc connu. C'est un général de corps d'armée. Pour dire que la prochaine ligne directrice de la France au Cameroun est une orientation sécuritaire. Moins de diplomatie, n'est-ce pas ? Non. Mon successeur, comme moi, est au service des orientations, des directives qui seront données par le gouvernement, le président de la République. Quel que soit son parcours précédent, nous mettons en œuvre des instructions qui sont décidées par Paris. Cela n'a rien à voir avec son profil. Cela ne change en rien les orientations qui étaient fixées d'ailleurs par le président de la République, Emmanuel Macron, lors de sa visite officielle. Donc cela n'a pas d'influence sur la relation stratégique entre la France et le Cameroun. Maintenant, parlons de vous-même, Excellences, Messieurs, l'ambassadeur. On a connu beaucoup des ambassadeurs de la République française au Cameroun. Très démonstratifs. Le style de Bruno Dauquin ou bien encore Gilles Thibault, s'il fallait qualifier votre style. C'est à vous de qualifier mon style. Moi, je n'ai pas un style. J'ai été nommé dans un pays à un moment particulier et j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même. Je sais que vous pensez, oui. Je voudrais vous dire que je ne suis pas un éditorialiste pour vous donner les qualificatifs, les adjectifs. Je suis un journaliste dont je me limite à utiliser les verbes. Je préfère que vous vous donnez une caractérisation de votre style au Cameroun. Alors, j'ai beaucoup de mal à me caractériser. Cela dit, j'ai une personnalité, je suis quelqu'un d'actif, je suis quelqu'un qui aime la proximité, qui aime découvrir le pays dans lequel je suis. et je suis également un sportif. Donc, j'ai voulu mettre au service de la relation à la fois le côté sportif, le côté humain et le côté politique. Est-ce que ça caractérise un style ? Je n'en sais rien. Mais c'est vrai que l'image que l'on va me coller, c'est celle de cet ambassadeur qui a parcouru le pays à vélo. Pendant trois ans au Cameroun, on a vu une montée, si je peux même dire, les chiffres des étudiants demandés de visa Camerounais étudient en France a presque triplé. Mais malgré tout ça, une question reste à l'ambassade de France, celle des difficultés liées à l'obtention des visas. Comment expliquer la montée en puissance des visas pour les étudiants ? Mais les gens continuent à évoquer ces questions. Ils ont tout à fait raison. Donc, pendant deux ans, les frontières ont été fermées. Et donc, nous avons quasiment fermé le service des visas. Les frontières, grâce à la diminution de l'épidémie de la Covid, ont rouvert. Et donc, nous avons eu un influx très important de demandeurs camerounais qui veulent aller en France. Cela dit, notre priorité a été de donner les visas aux étudiants qui voulaient venir faire des études en France. Ça a été ça, notre priorité. Sur dix demandeurs qui présentent leur dossier à l'ambassade ou au consulat, sur dix demandeurs camerounais ou camerounaises, huit vont repartir avec un visa. Même si aujourd'hui, il y a des délais d'attente auxquels vous n'avez jamais été habitués et qu'il va falloir qu'on traite. Parce que ce n'est pas normal qu'on fasse autant attendre les demandeurs et les demandeuses. Mais 80% des demandeurs obtiennent un visa. Cette interview va bientôt finir. Évoquons à présent le sport. La France comme le Cameroun seront au Qatar pour la Coupe du Mont. Mais je ne suis pas intéressé des histoires footballistiques pour l'instant. Je suis intéressé au vélo, le cyclisme. On vous a vu sillonner tous les vies du Cameroun. Quel est le message que vous avez voulu transmettre aux Camerounais d'aimer ce sport ? Alors, j'ai voulu leur montrer que vous avez un pays où on peut faire du vélo. Vous avez un pays avec du relief, avec différents climats. Et c'est un pays qui mérite d'être parcouru, qui mérite d'être découvert. Et j'ai réussi grâce à l'appui des Camerounais, grâce à des personnalités formidables, grâce aux responsables dans chacune des régions dans lesquelles je me suis déplacé. J'ai réussi à faire mieux connaître, je pense, et c'était aussi un des objectifs, j'ai réussi à mieux faire connaître à la fois la diversité du Cameroun, parce que j'avais de la presse qui m'accompagnait, mais également, et c'est ce qui probablement me frappera le plus longtemps, c'est l'extraordinaire chaleur de l'hospitalité et de l'accueil des Camerounais et des Camerounais dans tous les villages que l'on a traversés. Qu'est-ce qu'ils ont dit particulièrement pendant tes multiples séjours avec le vélo ? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit les Camerounais ? Quand tu les rencontres ? Les Camerounais étaient très fiers, très très fiers, de pouvoir accueillir l'ambassadeur de France, qui passe dans les villages, qui nous félicite, qui ont des petits drapeaux français. Qu'est-ce qui vous a maquillé en particulier lors de ces multiples passages au village ? D'abord, l'extraordinaire jeunesse de ce pays. Sur les routes, on voit beaucoup, 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 beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Et je vous dis, à la fois la personnalité de chacune de ces régions. L'accueil a été très différent dans l'Ouest de celui que l'on a eu dans l'Europe. D'ailleurs, j'ai dit que vous avez sionné les 10 régions du Cameroun. Oui, 9 exactement. 9, ok. Quelle est la région que vous n'avez ? Le Nord-Ouest. Le Nord-Ouest. Pour des raisons de sécurité, etc. Mais partout ailleurs, je suis allé. Ok. Et donc, chacune des régions... Mais le Sud-Ouest fait également des mêmes préoccupations ? Bien sûr, mais j'y suis allé. Allé à Bamenda, c'était un peu compliqué. Et puis voilà. Ok. Mais je suis allé à Boué, notamment. Ok. Chacune des régions a une personnalité propre, une géographie propre, des mentalités, des traditions différentes. Donc, c'est tout cela qui m'a beaucoup impacté pendant les 7 randonnées que l'on a faites. Et lorsqu'on faisait, lorsqu'on se déplaçait, c'était près de 250 personnes qui se déplaçaient, qu'il fallait nourrir, qu'il fallait transporter, qu'il fallait véhiculer. Donc, je garde vraiment un souvenir très, très ému. Et tous ceux qui m'ont accompagné, et en particulier les Camerounais et les Camerounaises, les cyclistes, par exemple, qui avaient l'habitude de rouler ici, m'ont témoigné de leur gratitude parce que je leur ai fait découvrir une partie de leur pays qu'ils ne connaissaient pas. J'avais beaucoup de cyclistes qui venaient de Douala, qui ont beaucoup apprécié de pouvoir venir, de pouvoir découvrir le Nord, l'Est, voire l'Ouest. – S'agissant du football en particulier, comme vous le savez, il y a beaucoup de jeunes Camerounais qui veulent aller en France jouer au football parce que vous êtes une destination footballistique mondiale. Tous ces derniers temps, on n'a pas vu les grandes figures du football camerounais jouer en France. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une réaction ? – Non, le football en France comme ailleurs, c'est un marché qui est libre en fonction des besoins et des intérêts des différents clubs et joueurs. Donc la France continue à attirer beaucoup de joueurs camerounais. J'ai l'impression que sur la dernière liste du sélectionneur, à peu près sur la vingtaine de joueurs sélectionnés par Rigaud Bersong, j'ai l'impression qu'un peu moins de la moitié jouent dans des clubs en France. Donc c'est bien la preuve que la France, les clubs français attirent, forment et entraînent et font jouer les meilleurs joueurs camerounais. Mais la coopération, l'amitié en matière de football, elle se fait ici aussi, puisque nous allons développer ça aussi. Nous allons, à travers l'ambassade, en faire davantage en matière de diplomatie sportive. Et dans ce contexte-là, je voulais juste vous dire que j'étais très heureux pendant mon séjour d'avoir pu admirer et encourager les Lyons indomptables, à la fois pendant le CHAM et ensuite pendant la CAN. J'ai été à tous les matchs des Lyons indomptables pendant toutes ces grandes compétitions internationales. Et je peux même vous dire que j'ai été très ému lorsque Vincent Boubaker, capitaine des Lyons, est venu me remercier pour ma présence. Il est venu ici me remercier au nom de tous les joueurs de son équipe pour avoir été un des supporters des Lyons indomptables pendant tous ces matchs. Après donc la diplomatie sportive, parlons maintenant de la diplomatie culinaire. Quel est le plat camerounais qui vous a plu trop ? Alors, il y en a beaucoup. Vous avez une richesse culinaire exceptionnelle et rare. Je dirais le n'dolé. mais je voudrais aussi vous féliciter à toutes et à tous pour ce que vous faites quand vous braisez, notamment le poisson. Je trouve que n'importe où on va, vous avez une expertise pour braiser le poisson que je n'ai jamais vue ailleurs. Que l'on s'arrête pour manger un poisson braisé auprès du mama sur un bout de route ou qu'on aille dans un restaurant ou ailleurs, le poisson est toujours exceptionnellement bien braisé. Donc ça, je le retrouve dans tout le pays. Mais s'il y avait un plat, je dirais le n'dolé. J'aime beaucoup le n'dolé. Le Cameroun est l'une des grandes nations en matière de littérature. Il y a même madame qui est venue ici plusieurs fois, qui a gagné les prix Gonkou. Quel est le livre qui vous a marqué et que vous avez lu, le livre camerounais ? Alors, je lis régulièrement la littérature camerounaise, Mongo Béty, les grands auteurs, Calice Béhara, etc. Calice Béhara ? Oui. Mais celui que j'ai bien aimé, c'est par exemple Les Impatients de Djaili Amadou Amal. La façon qu'elle a de traiter des sujets douloureux, comme vous savez. Très bien. Ma première langue d'expression officielle, c'est l'anglais. Durant sa visite à Cameroun, Emmanuel Macron a dit que le président Paul Béhara a fait des requêtes dans le domaine de l'entraînement militaire. Vous êtes le prochain ambassadeur de Cameroun, qui est quelqu'un qui vient de l'entraînement militaire. Comment vous voyez la sécurité future de relations entre Cameroun et France ? France est un long-standing partner de Cameroun et nous avons une grande coopération dans tous les fields. Et le field de coopération en termes de militaire et de sécurité va continuer. Et je ne vois pas d'enfance sur ce point. Nous allons continuer comme nous avons l'entraînement depuis quelques années. et c'est regardless de profil et de background de mon succesor. Mais ce que je veux dire, c'est aussi plus important que la sécurité et la coopération c'est comment nous devons nous devons nous devons enhance la présence de la France de la private secteur ici en Cameroun. Et je pense que nous devons nous devons beaucoup mieux. Cameroun devons attract beaucoup plus de la France comme vous le savez. Le marché de la France ici en Cameroun s'il n'y a pas de l'entraînement depuis des années. Et nous devons l'entraînement et nous devons Et probablement l'un des principaux des raisons est que Cameroun n'est pas attractive enough pour les entreprises et les entreprises. Et probablement comme je l'entraînement , beaucoup de gens disent que en Cameroun nous aimons trop le bongo. nous devons address ce problème pour le développement de Cameroun. Excellences Monsieur l'Ambassadeur de France au Cameroun Christophe Guilou merci pour cette interview exclusive ta dernière au Cameroun la première vous avez fait avec moi la dernière avec moi aussi sans autres médias je vous remercie pour cette confiance médiatique je vous souhaite bonne chance à Paris je sais que vous êtes appelé à d'autres fonctions si j'ai bien lu le texte du président Emmanuel Macron je vous souhaite bonne chance en France nous sommes ensemble peut-être on va se voir très bientôt à Paris et bon retour au pays natal merci je voulais juste vous remercier pour cette interview puisque nous voyons régulièrement pour nous permettre également d'exposer les vues qui sont les nôtres celles de la France pour essayer de répondre aux interrogations aussi des téléspectateurs des téléspectatrices et ce que je voudrais dire c'est que régulièrement j'ai été attaqué sur les réseaux sociaux j'ai envie de dire aux téléspectateurs et à ceux qui propagent des fausses nouvelles j'ai envie de leur dire déposez-nous déposez-nous il y a une relation qui est forte entre la France et le Cameroun et comme vous dites ici la France et le Cameroun c'est jusqu'à la gare thank you very much merci beaucoup excellence thank you merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous